bonjour docteur prévaux nous sommes en direct pour ce deuxième live des fêtes de la fête de la science présentez vous brièvement bonjour je vais enlever le masque donc je m'appelle vincent prévaux je suis chercheur à l'inserm j'anime une équipe de recherche qui travaille sur le développement et la plasticité du cerveau neuro endocrine donc c'est le cerveau qui va contrôler toutes les grandes fonctions du vivant telles que la croissance la reproduction le métabolisme donc cette recherche est conduite dans un centre de recherche qu'ils appellent l'île neurosciences incognition qui est présent sur le site du ch de lille auquel on est affilié très bien et donc juste à côté de vous nous sommes avec le docteur chef d'acquis pareil il laisse amener le masque pour présenter à tout le monde bonjour je suis constantine à ça c'est l'acquis je travaille avec docteur prévaux dans son équipe depuis plusieurs années et je suis coordonnatrice scientifique d'un projet européen qui s'appelle mini et non mini covid très bien donc après on revient sur vous alors déjà ici nous sommes où donc c'est la plateforme de microscopie du campus hospitalier c'est ça tout à fait c'est là où nous venons extrêmement fréquemment analyser nos échantillons et observer les différents marquages que l'on effectue en fluorescence et vous aurez l'occasion d'en voir au cours de cette visite on voit déjà derrière alors on vous suit dans la première pièce pour que vous nous expliquez un petit peu le sujet du jour très bien alors aujourd'hui donc le grand thème c'est qu'on va parler donc du du covid et de sa porte d'entrée donc qui est celle du nez le covid c'est un virus très étudié récemment forcément parce qu'il engendre d'autres pathologies qu'on connaît moins et donc votre hypothèse a été que le covid peut affecter même la puberté chez l'enfant donc expliquez nous expliquez nous ça oui certes donc peut-être que l'infection virale va pouvoir éventuellement à terme affecter la puberté mais là on s'intéresse à une période du développement chez l'enfant qui est beaucoup plus précoce qui a lieu autour de la naissance et les mêmes mécanismes qui vont survenir au moment de la puberté vont survenir dès la naissance au bout d'un mois d'âge et ces événements vont être vitaux cruciaux pour la maturation du cerveau de l'enfant et si cette on notre hypothèse est que si cette phase d'activation de l'axe qui va contrôler la fonction de reproduction plus tard dans la vie se passe mal et bien ça peut prédisposer à des maladies plus tard dans la vie très bien donc donc il ya un truc assez incroyable qu'on sait peu c'est qu'en fait à la naissance et même un petit peu avant la naissance on a des sortes de morceaux de cerveau dans son nez donc expliquez nous avec le petit schéma alors oui et quel est le lien avec le copie 19 le virus sars-cov-2 en fait voilà vous vous voyez ici sur schématiser la porte d'entrée du virus dans l'organisme ça il va rentrer soit par le nez et où la bouche atteindre les poumons où il va exercer enfin avoir entraîné beaucoup de dégâts très certainement et étant donné qu'il passe dans le nez ici et 2 et on sait tous que il ya certains patients qui qui présentent la copie 19 qui perdent leur capacité à percevoir les odeurs donc c'est pour ça que l'on pense que ce virus une fois qu'il est dans le nez il va peut-être pouvoir altérer la l'activité des neurones qui vont percer en charge de percevoir ces odeurs et de la transmettre ici à notre cerveau via ce c'est cette cette voie et donc pourquoi le copie 19 peut affecter la fonction des neurones à générage je vais vous inviter à passer dans l'autre pièce donc ici déjà vous si vous voulez jeter un coup d'oeil vous avez un vidéomicroscope qui nous permet de d'analyser des tranches de cerveau maintenu en survie sur plusieurs jours et on peut du coup grâce à cette machine analyser l'évolution de certains phénomènes sur la tronche de cerveau et ici est un autre lieu de prédilection pour nous qui nous permet de d'analyser les marquages en immunofluorescence et donc voilà revenons à notre virus en fait vous voyez le virus en fait c'est c'est cette enveloppe qui est chargée d'épines et ces épines vont être des clés mais comme toutes clés afin que cette clé puisse correspondre à la à la serrure correcte et bien elle va être devoir elle va être façonnée par par une enzyme qui est présente à à la surface de la cellule qui est un nom barbare qui s'appelle tmprss2 et donc cette enzyme va façonner la clé de telle sorte à ce qu'elle va être elle va être reconnue par la serrure qui est présente à la surface de la cellule qui est un récepteur et donc le façonnage de cette clé va lui permettre d'entrer dans le récepteur exprimé dans la cellule qui va être infectée et va permettre ainsi d'ouvrir une porte dans la cellule et au virus d'infecter cette cellule et ensuite d'ici de s'y reproduire d'avoir son activité et de générer plein d'autres particules virales. Et donc on parle de ce récepteur cette serrure au SARS-CoV-2 et bien et quand on fait des marquages immunofluorescents y compris chez le fœtus humain par exemple on voit ici en rouge vous avez justement marqué les serrures au Covid-19 et bien on voit ici l'épithélium olfactif qui va percevoir les odeurs ici vous voyez la chose noire là c'est par où les odeurs l'air va arriver et ces neurones ici vont percevoir les odeurs et les transmettre au cerveau comme je vous ai dit préalablement et on voit ici que là il y a une bordure en brosse ici qui est toute rouge et en fait elle exprime les récepteurs très très abondamment à ce virus qui va donner la Covid-19. Donc ça c'est dans l'épithélium olfactif. Donc l'épithélium olfactif c'est pour rappel ? L'épithélium olfactif c'est la structure qui va nous permettre de percevoir les odeurs telles que le chocolat, le fraise, le croissant ou quelque chose comme ça. Mais dans cette région là aussi et ça présent aussi chez l'homme et y compris chez le fœtus au cours de son développement, vous voyez cet épithélium olfactif qui est présent ici aussi, il y a un autre épithélium ici qui va aussi percevoir des odeurs mais ces odeurs là vont être plus spéciales, on appelle ça les odeurs sociales. En fait c'est par cet intermédiaire que le bébé va être capable de percevoir l'odeur maternelle ou inversement que la maman va être capable de reconnaître son bébé via son odorat. Et ce ne sont pas des odeurs que l'on perçoit consciemment. Et de manière tout à fait intéressante en fait les neurones qui vont contrôler plus tard la fonction de reproduction donc cette puberté dont on a parlé mais aussi la première activation du système qui va contrôler la fonction de reproduction plus tard dans la vie et qui va jouer un rôle important dans le développement du cerveau de l'enfant. Et bien ces neurones là en fait naissent, ils ne naissent pas dans le cerveau mais ils vont naître au cours de l'embryogénèse chez le fœtus dans cet organe qui s'appelle voméronosal et ils vont migrer de cette région vers le cerveau. Si on comprend bien, les bébés naissent avec un petit cerveau dans le nez et au bout de quelques semaines, quelques mois, ces petits neurones vont migrer dans le cerveau pour vraiment constituer le cerveau final, disons-le, du bébé. Alors cette migration survient dans le ventre de la maman, d'accord, entre le nez et le cerveau, sachant que le cerveau il se construit, il n'a pas besoin du nez pour se construire, mais ces neurones là qui vont assurer la survie des espèces de mammifères et ce pourquoi on est là aujourd'hui, qu'on est vivant et que moi je parle devant vous, c'est grâce à ces neurones qui, de manière tout à fait étrange, ne naissent pas dans le cerveau comme la plupart des neurones, mais vont naître dans le nez et migrer pendant la vie fétale, entre le nez et le cerveau. Et ça, on a des exemples, ça vous l'avez, enfin les scientifiques l'ont montré et vous pouvez nous montrer avec ce type de machine, ce type de microscope, on peut le voir rapprocher de vous. Tout à fait, tout à fait. Alors ici, vous voyez ici, vous avez une coupe de cerveau, de souris et on voit en rouge, on voit en vert pardon, les neurones à générages, donc ces neurones qui vont contrôler la fonction de la pollution, qui sont en train de migrer du nez au cerveau. Mais je peux vous emmener vers un autre microscope qui va nous montrer des choses encore plus spectaculaires et nous permettre de visualiser le processus dans le cerveau dans Antilles. On a deux questions. Une question d'Anaïs qui pose, est-il possible que la Covid altère à long terme l'épithélium olfactif ? Alors l'épithélium olfactif, la beauté de l'épithélium olfactif, c'est que les neurones qui vont percevoir les odeurs peuvent mourir et il y a une certaine neurogénèse à ce niveau-là. Et donc les neurones sont susceptibles d'être renouvelés et de reformer des connexions avec le système nerveux central. D'accord. Et nous avons une deuxième question d'Alexandra. Une maman qui serait porteuse durant la grossesse, pourrait-elle transmettre à son bébé du coup et perturber potentiellement ses perturbs ? Voilà, c'est une excellente question et c'est pour ça que c'est une excellente nouvelle que la vaccination soit maintenant ouverte aux femmes enceintes. En fait, il est en effet préférable d'être immunisé contre la Covid-19 en début de grossesse ou avant la grossesse, ou en tout cas à la naissance de l'enfant, justement pour éviter de ne pas induire des problèmes dans ces neurones-là. Parce qu'après, je vais vous montrer, il y a des choses pas très sympathiques qui se passent et ça peut prédisposer plus tard à des événements que l'on ne souhaite pas pour notre enfant en fait. On rejoint Gaëtan, c'est bien ça ici dans cette pièce ? On présente Gaëtan, donc c'est notre maître transparent teaser qui nous permet de voir à travers le cerveau, à travers le crâne même. Alors Gaëtan, explique-nous. Donc Gaëtan, qu'est-ce que vous faites ici ? Montrez-nous. Alors il y a deux grandes étapes pour justement, pour qu'on puisse percevoir les petits neurones qui migrent dans le nez. Montrez-nous. Ça commence ici. Donc en fait, ici, on est dans une salle un peu particulière. On va travailler sur un microscope spécial qui est le microscope à feuilles de lumière. Conventionnellement, et comme Vincent l'a présenté précédemment, la plupart du temps, on travaille sur des coupes d'échantillons, par exemple, des coupes de cerveaux ou des coupes d'embryons. Et lorsqu'on travaille sur les neurones à générage, qui sont une population qui est éparpillée à travers le cerveau, à travers le nez aussi, durant sa migration, et qui a des très longs prolongements, en travaillant sur coupes, on perd de l'information parce qu'on coupe les prolongements et on coupe la population. Donc, ce qu'on va préférer ici, c'est travailler sur de l'organe, voire de l'organisme entier. Et c'est là qu'on utilise justement le microscope à feuilles de lumière, qui est un microscope bien spécifique, capable d'imager de gros échantillons. Pour pouvoir imaginer de gros échantillons, la difficulté, c'est qu'il faut que la lumière passe à travers cet échantillon. Et là, on va utiliser une technique de transparisation des échantillons. Donc c'est juste ici ? Exactement, juste ici. Donc là, on a un exemple sous cette lotte. Donc en fait, par un traitement chimique, après avoir marqué les échantillons, on va être capable de les rendre transparents. Et on a ici l'exemple d'un échantillon de souris, donc qui a été rendu transparent, et qui est dans sa solution, donc qui est un solvant organique. Et donc on voit qu'après traitement, on est capable de rendre cet échantillon transparent, et de voir la lumière qui va passer à travers. Vous pouvez essayer de le sortir s'il vous plaît ? Oui, c'est bien. C'est pas facile à attraper. C'est pas facile. Non, parce que c'est assez glissant. Donc voilà. Donc on va dire que c'est entier quoi. Oui voilà, c'est ça. Donc là, on a une petite tête de souris en fait. On a le nez qui est ici à l'avant, on aurait le cerveau qui serait là au-dessus. Voilà. Super. Et donc c'est complètement transparent, et ça va ensuite être installé dans ce microscope. où on va utiliser, grâce à un système de lentilles, une feuille de lumière qui va illuminer sélectivement un plan de l'échantillon, un plan très fin. Et ce qu'on voit au final, c'est quoi ? Donc ce qu'on va voir ici au final, c'est un tranchage optique artificiel, c'est-à-dire que l'échantillon est entier, mais on va être capable de se déplacer à travers, sous forme de petites tranches. Et là, ici, donc on a marqué en vert les neurones à générages. Et on est capable de déplacer la feuille de lumière à travers l'échantillon, pour suivre les neurones sur les différents plans à travers tous les échantillons. Et là, en l'occurrence, ce qu'on peut voir ici sur ce plan-là, sont les neurones à générages qui vont être dans la région nasale, juste ici. Et le docteur Prévost a mentionné précédemment l'organe vomironasal, donc qui va être cette petite capsule ici. Et les neurones à générages, durant la migration embryonnaire, ici, on est sur un embryon au 16e jour embryonnaire chez la souris, les neurones à générages vont donc migrer depuis le nez et leur pneumomérone nasale, en direction du cerveau, qui est ici, pour aller s'installer dans leur région finale au niveau cérébral. Ce sont les petits points fluo qu'on voit. Exactement. Tous les petits points qu'on voit ici sont en fait les neurones à générages qui sont en migration. Très bien. Et vous avez même un bonus à nous montrer, c'est-à-dire qu'on peut modéliser ces coupes ? Une fois qu'on a terminé l'acquisition plan par plan, on est capable de fusionner les plans informatiquement, grâce à des logiciels spécifiques pour travailler en 3D, et de réaliser des images ou des vidéos qui nous permettent de suivre la progression de la population générages pendant sa migration. Donc là ici, on est sur le même échantillon qui est installé dans le microscope, après imagerie et traitement, et on peut voir les neurones à générages évolués du nez vers le cerveau, ici, où ils vont s'installer durant le développement embryonnaire. C'est assez impressionnant quand on voit ça. C'est une très belle technique qui nous permet d'avoir plus d'informations sur les populations qu'on étudie. Très bien. Un grand merci Gaëtan. On va redonner la parole au docteur Prévent. En tout cas, merci de nous avoir expliqué, c'était très clair. Merci à vous. Et le résultat est assez surprenant. Merci beaucoup Gaëtan. Très bien. Donc, on l'a bien compris, il y a une réelle migration du nez au cerveau. Et en effet, comme le Covid, sa porte d'entrée est le nez, si le Covid affecte, ou en tout cas, votre grande question c'est ça, si le Covid, finalement, affecte cette migration, est-ce que ça pourrait avoir des répercussions sur la santé de son bébé ? Je pense qu'il peut aussi avoir des mamans, ou en tout cas des futurs parents inquiets en se disant, si j'attrape le Covid ou si un membre de mon entourage là, c'est vrai qu'on ne s'inquiétait pas trop pour la santé des enfants. Et là, ça commence à devenir une préoccupation parce que la recherche est en cours et on n'a pas encore toutes les informations. En effet, on est assez inquiets et malheureusement parce que grâce au fait, pendant la pandémie, grâce à la mobilisation du CHU, on a pu faire de la recherche sur des patients qui étaient décédés de la Covid-19. Et on a pu récupérer leur cerveau pour justement analyser, savoir déjà si le virus était capable de rentrer en effet dans le cerveau des patients. et oui, donc la réponse est oui. En tout cas, chez les patients que l'on a vus et de manière encore plus inquiétante, comme on peut le voir ici, je peux vous le montrer. Ici, donc cette fois-ci, chez les patients, on a marqué les neurones à général. Cette fois-ci, ils ne sont pas en vert, mais ils sont en rouge. Je m'en excuse. Et on a marqué en vert le virus. Et donc, chez les patients qui sont décédés avant, par exemple, la Covid-19, on voit que les neurones à général en rouge n'expriment pas de vert. Par contre, chez les patients qui sont décédés de la Covid-19, eh bien, chez tous les patients que l'on a observés, on voit que les neurones à général dans l'hypothalamus, cette fois-ci, dans le cerveau, eh bien, sont infectés par la Covid-19. Et comme je vous ai montré dans l'épithélium olfactif du foetus humain, que cet épithélium était plein des récepteurs pour la Covid-19, et que ces neurones à général sont connus pour garder des liens physiques avec cet épithélium homéonasal, mais aussi avec le bulbe olfactif qui va recevoir les axones de ces neurones olfactifs, eh bien, il est fort probable que si un enfant ou un foetus en fin de gestation ou en cours de migration est infecté à travers la maman, ou après la naissance, à travers la maman, le papa et son entourage, eh bien, il est possible que ces neurones à général soient ciblés et leurs fonctions soient altérées, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la survenue de cette mini-puberté dont Constantina va nous parler après, et du coup, avoir des conséquences sur le bon développement du cerveau, de la courbe d'apprentissage et d'autres paramètres physiologiques de l'enfant, en fait. Très bien. On va passer la parole à Constantina. On vous suit ? Oui. Très bien avec moi. Donc, en fait, commençant à expliquer, on travaille dans cette période de vie qui vient après la naissance, autour du premier mois de vie et qui dure environ six mois, qui s'appelle la mini-puberté. C'est une période assez importante, parce que c'est la période pendant laquelle les neurones généraux se maturent. Donc, la première étape, qu'on va s'expliquer, c'est la migration des neurones dans le cerveau. Mais après cette migration, qui est pendant la brio-genèse, donc encore quand le bébé est dans la ventre des mamans, après cette migration et quand le bébé est né, il y a une autre procédure de maturation de cette neurone, qui est assez importante et critique pour différentes fonctions dans la vie d'adultes et de petits-enfants. Donc, nous, on travaille dans le laboratoire, dans un projet européen, qui s'appelle Minieno-Mini-Covid, qui, en fait, étude cette période de maturation des cellules des NRAs. Donc, en fait, on a vu qu'il y a des dysfonctionnements de maturation de cette cellule et liés, en fait, avec des troubles d'apprentissage de l'enfant, des troubles des interactions sociales, mais aussi des troubles métaboliques, cardiovasculaires et, bien sûr, des problèmes de la fertilité. Donc, si on comprend bien, quand le bébé fait ce qu'on appelle cette mini-puberté, parce que la puberté, on connaît, c'est plutôt autour de l'adolescence, il y a une sorte de mini-puberté et si ça, ça ne fonctionne pas bien, en fait, il y a plein de conséquences sur le long terme, plein de conséquences sur les développements au niveau d'un point de vue social, au niveau de la croissance, au niveau de la fertilité. On peut parler aussi des troubles, on entend beaucoup parler, des troubles de la fertilité, du syndrome des ovaires polycystiques. Tout ça, ça peut rentrer dans cette altération, enfin, ces problématiques de mini-puberté. Oui, voilà. Donc, en fait, comme on a expliqué, la mini-puberté, c'est une période qui précède vraiment la vraie puberté. Donc, pendant cette période-là, il y a des différentes procédures d'ématuration de ces neurones enérases qui impliquent des différentes molécules et des différentes régions du cerveau qui, en fait, vont conduire des différentes fonctions de l'organisme et donc des problèmes qui peuvent apparaître pendant cette période-là, il peut conduire des problèmes des différentes fonctions, des fonctions d'olfaction, des différentes comorbidités métaboliques et même, bien sûr, la fertilité. Très bien. On a une question d'Alexandra qui nous demande combien dure cette période de mini-puberté. Ça se situe à peu près à quel âge ? Oui. Donc, la mini-puberté commence au premier mois de vie et il dure environ six mois, en fait. Donc, le pic de la mini-puberté, c'est autour du troisième mois de vie et c'est une période, comme on a dit, assez importante pour l'enfant mais aussi les adultes. Très bien. Et pendant cette période de mini-puberté, vous l'avez étudiée aussi, cette mini-puberté, parce qu'elle commence à intéresser et à inquiéter parfois aussi certains médecins, certains cliniciens. Donc, il y a des enfants aussi qui naissent prématurément et la prématurité est également un facteur d'altération de cette mini-puberté. Dans ces cas-là, rassurez-nous, il y a quand même des choses à faire, médicalement parlant, pour aider à préserver cette mini-puberté et donc à préserver la santé future de l'enfant. Oui, bien sûr. Donc, en fait, comme on ne peut pas éviter vraiment la prématurité, nous, dans le laboratoire, on travaille pour voir, pour trouver des façons de faire sûr que la mini-puberté va être complétée physiologiquement, normalement. Et ça, ça va nous aider après à éviter les différentes comorbidités dans la vie adulte. Donc, nous, au laboratoire, on travaille afin de comprendre toutes les procédures de la mini-puberté et voir où on peut exactement intervenir afin de faire sûr que le bébé va avoir une vie adulte normale. Donc, plus cette mini-puberté est préservée, meilleure, finalement, sera la santé de l'enfant. C'est exact. Votre but, c'est vraiment d'agir au tout, tout, tout début pour permettre une santé optimale chez l'enfant. Voilà. Et on travaille pour trouver aussi des marqueurs qui vont nous aider à comprendre que l'enfant a vraiment des risques d'avoir des mini-pubertés altérées parce que ça ne veut pas dire que chaque enfant qui est né prématurément, il va avoir des problèmes dans la vie. Mais si on est capable de exactement trouver les enfants qui sont à risque, on va aussi avoir des possibilités de les aider à éviter les troubles qui vont avec la prématurité. Donc, et c'est la même chose pour un enfant qui, par exemple, a fait un bébé qui aurait été affecté par le virus du Covid. Voilà. Toutes les procédures, tous les troubles qui peuvent affecter soit la migration, soit la maturation des neurones généraux peuvent avoir les mêmes effets. Soit c'est la prématurité, soit c'est une infection par le Covid. Très bien. On a une question de François. Je laisse peut-être le docteur Prévo prendre la parole. Un grand merci. Merci. François nous demande si, pour la population adulte, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des conséquences neurologiques de la Covid à moyen, long terme ? Alors, pathologie neuronale, inflammation ? Alors ça, c'est encore une fois une excellente question. Et du coup, maintenant que l'on sait que la Covid-19 va pouvoir infecter le système nerveux central, eh bien, on est fort inquiets. Et on sait tous qu'une grande proportion des gens qui ont été atteints de la Covid-19 vont développer des phénomènes neurologiques tels que des dépressions, de la fatigue. Et là, on a une étude qui va sortir très bientôt, d'ici moins d'un mois, dans un journal prestigieux qui s'appelle Nature Neuroscience, qu'on a conduite avec des collègues allemands et qui montre que, malheureusement, le virus SARS-CoV-2 va attaquer les cellules endothéliales du système nerveux central. Or, vous savez que le cerveau est protégé de la circulation par ce qu'on appelle la barrière hématéo-encéphalique. Eh bien, le virus, lui, va attaquer ces cellules qui sont les gardiens de cette barrière, les faire mourir. Et du coup, chez certains patients, ça va entraîner la mort de cellules endothéliales, la perte de cette barrière de protection du cerveau. Et du coup, ça va générer des fuites de sang dans le cerveau, ce qui ne devrait pas survenir normalement. Donc, heureusement, c'est réversible. Mais après, ça va créer des vaisseaux fantômes, c'est-à-dire qu'il y a des vaisseaux sans cellules endothéliales, sans sang. Et du coup, ça va créer des hypoperfusions de certaines régions du système nerveux central. Donc, bien sûr, les patients que l'on a étudiés jusqu'alors, ce sont des patients qui en sont décédés. Donc, vous voyez, ça peut être extrêmement grave. Mais grâce à des modèles animaux qui sont naturellement infectés par ce Covid-19, tel que le hamster, par exemple, et qui ont une forme somme toute assez mineure de la Covid-19, eh bien, on voit que ce phénomène est réversible. Mais il est réversible, mais il est quand même survenu. Alors, quels sont les risques plus tard dans la vie de ces épisodes de fuite de sang dans le cerveau et de hypovascularisation ? Est-ce que les gens qui vont avoir attrapé la Covid-19 vont être prédisposés à des maladies neurologiques, voire des maladies neurodégénératives plus tard dans la vie ? Ça, on ne sait pas et c'est vraiment une grande interrogation. Donc, il est vraiment extrêmement important de se faire vacciner et de se protéger au maximum de cela. Et pareil, comme je vous l'ai dit, les neurones agénérages peuvent être, sont infectés, peuvent être infectés par la Covid-19. Et donc, même si vous développez des formes mineures de Covid-19, et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce virus va entraîner la mort des neurones agénérages qu'il a infectés. Donc, on peut imaginer que les gens qui ont eu des épisodes d'infections assez mineures, peut-être que si leurs neurones agénérages ont été ciblés, certains d'entre eux vont mourir. Et donc, ça va pouvoir aussi laisser présager, malheureusement, peut-être une baisse de la fertilité chez les patients. Donc, bien sûr, si l'infection survient chez quelqu'un de 60, 70 ans, même si c'est mineur, ce n'est pas grave pour sa fertilité, mais ces épisodes, s'ils surviennent chez des jeunes adolescents ou des jeunes adultes, eh bien, ça va peut-être compromettre leur vie, leur capacité à avoir des enfants. Donc, c'est important de se protéger. On rassure quand même les internautes qui nous suivent que, justement, il y a des chercheurs, il y a des cliniciens, des médecins qui sont là pour faire toutes ces recherches, qui mettent en garde, en tout cas, la recherche avance sur le Covid. Et l'idée, c'est de vraiment se documenter un maximum pour comprendre les conséquences sur le moyen terme, le long terme. mais, alors, on rassure quand même les gens. En tout cas, si on recherche, c'est pour, à terme, apporter des solutions et maximiser les choses pour la santé des futures générations. Tout à fait. Voilà. Être conscient des risques encourus par les personnes qui ont contracté cette maladie va permettre une meilleure prise en charge des patients pendant leur vie. Voilà. Donc, mais c'est important de connaître et donc, du coup, de découvrir quelles sont les conséquences de telles infections. Mais bien sûr, on espère que tout ça va permettre une excellente prise en charge des patients et, du coup, leur permettre de traverser normalement leur vie et de bien vieillir. Et on le rappelle aussi, tout ça, c'est grâce finalement à ces recherches aussi pointues parce que maintenant, on va très, très loin dans la recherche scientifique. C'est grâce finalement à une grande collaboration à plein de partenaires ici sur le campus hospitalier, vous l'avez dit aussi, à l'international parce que voilà, maintenant, il y a plein de monde qui fait de la recherche, qui se mobilise pour la recherche parce qu'on sait à quel point c'est important pour essayer de décrypter, de donner les clés et justement penser à l'avenir et au futur. Oui, tout à fait. Et c'est là où c'est un réel bonheur que de travailler sur le campus du CHU de Lille car on peut interagir. Donc, nous, on est des scientifiques. On travaille, comme vous avez vu, plutôt chez la souris, etc. Mais grâce à nos interactions avec les médecins et notamment ici, il y a des structures fédératives qui s'appellent des fédérations hospitalo-universitaires. Et ici, notamment, on fait partie d'une structure qui nous a permis d'aboutir à ce projet européen. qui est les 1000 premiers jours de la santé, qui est coordonnée par le professeur Storm à Jeanne de Flandre. Donc, grâce à la collaboration avec le CHU. Et du coup, nous, avec Constantina, on travaille plutôt chez la souris. Mais grâce à Laurence Storm, eh bien, on va étudier la mini puberté chez les enfants nés prématurés ou les enfants qui ont contracté la COVID-19 pendant, juste après la naissance ou en fin de gestation. Et du coup, voilà, ça nous permet de transposer ce que nous, on découvre, les mécanismes que l'on découvre chez l'animal à l'humain. Et à trouver, donc, chez la souris, on essaie de trouver des thérapeutiques que l'on applique aussi directement ou plus ou moins directement chez l'enfant et chez l'homme. Très bien. On a une dernière question rapidement avant d'éteindre. Donc, de l'École doctorale Biologie Santé de Lille qui nous demande est-ce que des neurones migrants donnent lieu à des possibilités de stratégie thérapeutique comme la régénération ou apport de neuroblast ou, son contraire, le maillon faible de l'injection ? Question plutôt scientifique. Oui. Alors, en fait, c'est comme tout. Il y a des fenêtres de susceptibilité, des fenêtres de développement où la naissance de nouveaux neurones et de migration entre le nez et le cerveau est possible. Alors, comme je vous ai dit en début d'exposé, les neurones olfactifs qui sont exposés à l'air libre, donc qui sont très fragilisés, ils peuvent mourir et à cause de ça, la nature est bien faite et permet de régénérer ce type de neurones olfactifs afin de reconstituer notre épithélium olfactif. Mais ces neurones qui naissent pendant l'âge adulte, par exemple, à notre connaissance, bien sûr, ils ne vont pas être capables de migrer du nez vers le cerveau. Donc, c'est une question extrêmement intéressante à fouiller. Peut-être qu'il y a des possibilités, mais là, à l'heure actuelle, je ne saurais pas vous répondre. Très bien. N'hésitez pas aussi à nous laisser un petit message en commentaire ou en MP. On n'hésitera pas aussi à faire parvenir des emails, à échanger sur des questions plus scientifiques. Je vous laisse vous rapprocher. On vous dit un grand merci pour cette intervention. Peut-être un petit mot de la fin pour remercier les internautes qui nous ont suivis. Je pense qu'il y a eu pas mal de professionnels de santé, peut-être aussi des écoles qui étaient derrière leurs écrans. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir permis d'exposer nos travaux, de partager avec vous ces travaux. Et bien sûr, comme il a été dit, n'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez vos questions et on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible et le mieux possible. Voilà. Bon, un grand merci à tout le monde qui a suivi. Et on est ici pour répondre à des questions. N'hésitez pas. Très bien. Une belle fête de la science, en tout cas, à tout le monde. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt.